Même face à l'Australien Demi-Nord au premier tour du tournoi de Tokyo, quant à Caroline Garcia, elle est qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi de Pékin. Voilà pour l'essentiel du sport aujourd'hui. Excellente journée à tous. L'invité du jour. C'est la cinquième édition dimanche de la Nérisienne. Courir, marcher, faire du vélo. Dans le but de recueillir des fonds pour la lutte contre le cancer du sein. Pour en parler ce matin avec nous, Cynthia Tayandi, bonjour. Bonjour, chargée de communication pour l'office de tourisme et d'animation de Néris-les-Bains. Et puis nous avons la présidente et la vice-présidente de l'association Entraide Cancer du sein, Annie Oxyêtre, Josiane Borg. Bonjour, c'est l'inverse, c'est Josiane Borg qui est présidente et c'est Annie qui est vice-présidente. La Nérisienne, cinquième édition. Cynthia, si on revient un petit peu à la genèse, on se dit, ce que je disais l'autre jour au directeur de l'office de tourisme, c'est un rendez-vous qui a bien grandi depuis le lancement il y a cinq ans. Oui, ça a bien grandi. Et tant mieux, on arrive à collecter le maximum de dons à chaque fois. L'engagement est d'autant plus fort chaque année. On a commencé en 2014 avec 550 participants, on a collecté 4 700 euros. Et sur la dernière édition, on a mobilisé 770 participants pour 10 250 euros. Donc on peut dire que ça marche plutôt bien. Oui, mais sans c'est un défi, il faut que ce soit mieux cette année. Ce serait très très bien. C'est l'objectif du côté de l'association, il faut que ça soit mieux cette année, on est d'accord ? C'est peut-être un défi météo aussi. C'est ça, on va en parler. On va en parler effectivement parce que la météo, elle est importante. On peut rappeler le principe déjà de la Nérisienne, le but c'est de se bouger sans compétition, c'est ça ? Sans pression, l'idée c'est de donner un peu de soie pour une bonne cause, surtout. Tout le monde peut le faire. On a mis notamment cette année en place des activités vraiment pour tous les publics. On aura donc une course à pied le matin de 4,5 km, une autre course de 5,5 km. Et l'après-midi, ce sera plutôt des randonnées. Donc deux niveaux de randonnées, 11,5 km et 6 km. Et une autre randonnée pour un autre public, donc plutôt les jeunes parents, les jeunes mamans, avec une randonnée spéciale poussette. Oui. Voilà. On va parler de tout ça, effectivement, ça c'est une des nouveautés, la rando poussette. Puis on va parler des sorties en fat bike aussi, c'est assez important. Pour l'association Entraide Cancer du Sein, la Nérisienne, c'est un des gros moments de l'année, notamment pour vous ? Oui, comme tout le mois d'octobre. La Nérisienne a une place, j'allais dire, privilégiée, où tous les bénévoles de l'association sont mobilisés. Et tous ceux et celles aussi qui participent au confort des malades. C'est pour ça que sur notre stand, il y aura les esthéticiennes, il y aura les coiffeuses, il y aura les masseuses. Il y aura aussi les personnes qui animent les ateliers foulards. Et puis, nouveautés cette année, il y aura la personne qui est en charge de la génétique sur le mollusonné. D'accord. On peut rappeler l'association Entraide Cancer du Sein, association de malades à la base, c'est ça ? C'est une association de malades, oui, c'est démarré avec 4 malades, voilà. Et puis, on est à peu près 25 actifs, toutes malades, de cancers du sein, voire d'autres cancers qui se sont ajoutés pour certaines d'entre nous. Et c'est surtout un partage d'expériences. Nous intervenons là où les médecins ont fini d'intervenir, là où les services sociaux et administratifs n'interviennent plus. Dans un grand vide, comme chacun dit. Une fois qu'on a terminé les traitements, on nous dit rendez-vous dans 6 mois et on se retrouve dans le désarroi. On ne sait pas ce que ça va bousculer dans notre sphère familiale, si on peut faire du sport ou pas. On n'a pas tout entendu de ce que nous ont dit les médecins. Donc, nous, on a expérimenté et on partage nos expériences. Oui, ça apporte vraiment un bienfait, j'imagine, parce que vous le disiez, il y a un sentiment de solitude pour certaines personnes après le traitement, puisque vous n'intervenez pas sur le médical, véritablement. Vous avez vraiment senti de la part de témoignages de membres ou de gens qui sont venus vous voir en vous disant « Heureusement que vous étiez là à ce moment-là, parce que c'était une période pas facile ». C'est quasiment tout le monde. C'est qu'il y a toutes celles qui s'adressent à nous. Elles viennent déprimées, sans perspective future. Et une fois qu'elles ont goûté à l'entraide, elles disent « On reprend goût à la vie ». Alors, vous organisez tout au long de l'année, on les annonce sur cette antenne des ateliers, notamment de discussions au bar Le Chansy, pas très loin d'ici. Ça, c'est important, moment d'échange, pour se confier finalement. Et puis des ateliers, on en avait parlé, on avait fait un reportage cet été, notamment avec cet atelier Bonne Mine. Alors, expliquez-nous comment ça marche. L'atelier Bonne Mine, ça a été un peu demandé par des bénévoles qui sont venus nous voir, des malades. qui étaient des jeunes femmes et qui, au cours de la maladie, n'osaient plus se maquiller rien du tout, puisqu'on est sous le choc de la maladie. Et donc, nous avons réfléchi avec notre socio-esthéticienne et une autre esthéticienne, comment organiser un atelier pour que ces personnes puissent retrouver le goût de se maquiller et d'avoir une bonne mine, plutôt qu'un table à phare. Voilà, donc cet atelier, ça a été le premier qu'on a lancé au mois de juin. Nous avions des jeunes mères de famille qui étaient là. Et à la sortie de cet atelier, elle disait, je ne me reconnais plus dans la glace, parce que j'ai retrouvé un autre visage. Comme j'étais avant. Comme j'étais avant. Il y en a une qui a dit, qu'est-ce qu'ils vont être contents, mes enfants ? J'imagine que voilà, ce genre de parole pour vous, pour tous les bénévoles qui donnent du temps, ça doit vraiment réconforter, quoi. On se dit qu'on ne fait pas ça pour rien, au final. Tout à fait. Voilà, c'est une réponse à un besoin. Et je veux dire, toute notre action en permanence, c'est toujours de répondre aux besoins des malades. Voilà. Et si vous souhaitez aider cette association, rendez-vous sur la nérisienne dimanche. Dimanche, Cynthia, l'ensemble des fonds sera reversé à Entraide Cancer du Sein. Oui, effectivement, tous les montants collectés à cette occasion seront reversés. On a simplement l'activité Fat Bike, pour être totalement transparent, qui est à 15 euros et dont la moitié est reversée à l'entraide. Voilà. Alors, l'objectif, c'est de faire mieux que l'année dernière. Pour commencer peut-être le programme, notamment, à 10 heures, avec ses courses à allure libre. Alors, on dit course, mais voilà, il n'y a pas de dossard, pas de chronomètre. Pas de dossard, pas de chronomètre. On a beaucoup de personnes qui viennent faire la course, mais on sent que c'est vraiment pour se dépasser, pour aller au bout de ses limites, pour la bonne cause, puisque ce sont souvent des gens qui ne courent pas vraiment normalement. Donc, on a effectivement ces deux courses-là le matin, donc 4,5 km, 5,5 km, avec un niveau dénivelé un petit peu différent. Il y a toujours, voilà, pour ceux qui veulent vraiment se mettre au défi. Après, à Nairie, c'est compliqué de faire vraiment tout plat. C'est très compliqué de faire tout plat. C'est compliqué de faire zéro dénivelé. C'est même impossible, puisqu'on part, tout simplement, de la partie basse de Nairie. Donc, c'est difficile de faire sans dénivelé. Donc, départ 10 heures, il faut être là. Est-ce qu'on peut s'inscrire jusqu'au dernier moment ? Oui, on peut s'inscrire jusqu'au dernier moment. Donc, on sera sur place pour les inscriptions de dernière minute à partir de 9 heures, donc une heure avant le départ. On aura un échauffement qui sera assuré, comme d'habitude, par le club Moving de Montluçon. C'est sympa, c'est dynamique. Ça met tout de suite dans l'ambiance et voilà, ça donne cette note aussi de convivialité, de dynamisme et de bonne humeur qu'on tient vraiment à mettre sur cette journée. D'accord. On peut s'inscrire sinon en amont ? En amont, c'est même conseillé puisqu'on offre les magnifiques t-shirts que je pars aujourd'hui. Allez voir la vidéo sur notre page Facebook. Oui, c'est ça et on les offre aux 700 premiers inscrits. Voilà, donc dépêchez-vous, il reste encore quelques t-shirts. Il reste encore quelques t-shirts, mais ça va aller assez vite je pense et j'espère. Rendez-vous donc auprès de l'Office de tourisme et d'animation de Nairie. Donc, il y aura les randos l'après-midi, 14h30, 15h30. Le lieu vraiment de regroupement, quand on arrive à Nairie, on ne va pas pouvoir le rater. Oui, le lieu de rendez-vous, c'est comme d'habitude, c'est sur l'esplanade du casino, donc devant le théâtre et le casino. La particularité cette année, c'est simplement que le départ se fera sur l'avenue Boireau-des-Serviers, qu'on va barrer pour l'occasion, tout simplement parce que l'esplanade sera prise par des jeux gonflables, donc encore une nouveauté cette année, dans le but tout simplement d'attirer aussi les familles, de faire participer un petit peu les enfants sans qu'ils se rendent compte finalement. Mais voilà, on propose un accès à quatre structures gonflables toute la journée, de façon illimitée, pour 3 euros par enfant. Oui, donc ça c'est une nouveauté également. Donc, rando 11,5 km au départ, 14h30, 15h30 la rando 6 km. Et puis donc, cette rando poussette, vous l'expliquiez l'autre jour, lors de la conférence de presse de présentation, c'est que vous aviez des mères de famille qui sortaient peut-être d'une grossesse et qui ne pouvaient pas faire les autres épreuves en tout cas. Donc, voilà, vous vous adaptez en fait. C'est ça, ça a été une demande sur toutes les courses qu'on a organisées. On avait des mamans qui avaient envie de participer et qui étaient un peu frustrées parce que, bon, Néry dénivelé, c'est une chose, mais on a aussi pas mal d'escaliers, de chemins avec des cailloux, donc ça rend l'accessibilité un petit peu compliquée. Donc là, on a essayé d'étudier un petit peu le terrain pour proposer un circuit vraiment accessible aux poussettes. Donc voilà, 15h45 à l'heure du goûter, parfait, 4,5 kg, il y a très peu de dénivelé. Et puis, la journée se termine toujours avec ce lâcher de ballon à 18h, la remise du chèque aussi. L'association sera donc présente avec un stand, c'est important. Vous communiquez également sur vos actions et puis vous rencontrez peut-être des malades parfois. Tout à fait, oui. Oui, on rencontre des malades, des familles de malades et on pousse au dépistage. C'est ça aussi, parce qu'Octobre Rose, c'est le message, c'est le dépistage. Oui, le dépistage est en régression actuellement. Donc voilà, on essaie de dire que c'est quand même la méthode numéro un pour essayer de se faire soigner à temps. Bien sûr. Pour toutes les infos pratiques, le site internet de l'Office de tourisme et d'animation, la page Facebook, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du beau temps ? Du beau temps, du monde, de l'envie, de la générosité. Du sourire comme l'année dernière, comme les années précédentes, puis peut-être un beau gâteau après, non ? Oui, c'est ça, c'est un anniversaire quand même, donc 5 ans, 5 ans, un beau gâteau, un beau lâcher de ballon, un beau chèque. Et on aura également une exposition rétrospective sur les 5 ans de l'année résienne, sur les actions de l'entraide, parce que c'est important, c'est un vrai don de soi. Donc voilà. Moi, je voudrais terminer. Très rapidement. Très rapidement. Qui montre que malgré le cancer, on continue à marcher. C'est vrai, effectivement. Vous avez pu voir, pour ceux qui nous suivent via la page Facebook, notamment en vidéo, ce petit ruban rose avec les baskets au pied, évidemment. Et c'est le message, finalement, de cette journée. Ce sera dimanche, donc rendez-vous à partir de 9h sur place pour les animations du côté de Néry-les-Bains. Voilà, on va faire un dernier petit coup d'œil avec la vidéo, avec le t-shirt. Dépêchez-vous pour le t-shirt, il n'y en aura pas pour tout le monde. Inscrivez-vous auprès de l'Office de Tourisme et d'Animation. Merci à toutes les trois d'être passées à notre micro. On vous souhaite une bonne Néry-sienne dimanche et mobilisez-vous pour la lutte contre le cancer du sein. 7h56 sur RGFM. On continue dans un instant. L'invité du jour. La boutique du menuisier.